Bonjour, bonjour les amis, bon ben je continue avec la présentation de mes jeux et oracles et tarots, donc voilà que j'ai un peu dans les placards, je vais vous présenter, pour commencer là, un oracle de Poleda Cassidy, l'oracle des fées, moi j'adore les fées, c'est un univers qui me parle énormément, les fées, les sorcières, les champignons, les lutins, je ne vous le dirai jamais assez, je voulais un oracle de Poleda Cassidy parce que tout le monde parlait d'elle, mais je trouve que les Poleda Cassidy sont hyper 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 chargés, j'ai trouvé cet oracle qui m'a parlé, en plus il y a des petits mots clés, il y a des petits textes dessus, donc c'est plus facile à appréhender quand on débute, et étrangement je ne m'en suis pas tant servie que ça, alors que moi je me sers énormément des jeux sur les fées, donc c'est que ça ne prend pas Poleda, alors que tout le monde l'adore, moi ça ne prend pas encore, trop d'informations peut-être, je ne sais pas. Donc c'est les éditions Contredire qui ont édité ce jeu, la boîte est assez simple, voici le guidebook, donc c'est un oracle de Poleda Cassidy, c'est un papier un peu, ouais, mat, journal, ça fait un peu journal, ça fait un peu la qualité du, plus épais qu'un journal, mais ça fait ça un peu dans la texture, on a l'introduction du jeu, attendez, je ne vous ai pas expliqué, donc on a la table des matières, l'introduction du jeu, comment utiliser l'oracle, le tirage, les cartes, donc voilà, toutes les cartes sont là, donc l'introduction du jeu, petite explication, comment utiliser l'oracle des fées, les tirages comme possible, tirage en cas de crise, il n'y a pas trop d'exemples, je trouve dommage, et les cartes arrivent ici, donc on a une mignonnette en couleur, ici, on aurait pu faire une pleine page, mais ce n'est pas ce qu'a voulu l'auteur, l'amitié, quand les personnes qui sont, qui ont des liens communs avec vous, croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié, c'est vrai, la réflexion de la fée de l'amitié, donc une description, une réflexion, l'amour, toujours pareil, une petite réflexion liée à la carte, une explication de la carte, et la réflexion sur la carte, donc c'est encore un jeu pour travailler sur soi, plus que vraiment de la divination, et ça, pour toutes les cartes, en fait, la passion, et après, on arrive à la fin, qui est là, je pense, la sagesse, la sagesse, la sérénité, le soin, la transformation, et à propos de l'auteur, voilà, on finit par, à propos de l'auteur, donc voici l'auteur, et, et c'est terminé, voilà, on a un petit pochon, pour emballer, un petit bouchon doré, un peu dans l'ambiance du jeu, c'est en harmonie avec le jeu, le dos est, somme toute, est très simple, très, très épuré, les tranches sont dorées, et voici le jeu, alors moi, j'aime bien, parce que le côté, vraiment très, alors, elle est douée, parce qu'il y a vraiment du détail, et dans le détail, c'est du détail, dans le détail, vraiment, mais, toute la carte comme ça, ça me rend, claustro, comment dire, épileptique, donc j'aime bien, qu'il y ait la bordure, chez moi, généralement, j'aime pas, quand il y a la bordure, je préfère qu'il y ait le dessin, mais là, qu'il y ait la bordure, de retour, ça allège le dessin, et c'est très bien, franchement, je vais zoomer, c'est dommage, que la qualité soit comme ça, je sais pas ce qu'il y a eu, avec ma caméra, voilà, voilà, donc là, on est dans la transformation, donc on voit vraiment, qu'on a une petite fée, mais vous voyez, il y a des personnages, encore dans les arbres, il y a des personnages, encore derrière, donc franchement, il y a une foule d'informations, dans ce jeu, donc on a, là, le mot clé, la transformation, enfin, le titre du, de la carte, et là, on a une guidance, le processus, de transformation, de soi, vous ouvrira les yeux, sur la vérité, intemporelle, de votre moi, voilà, donc c'est vraiment, des guidances, donc là, on a l'amitié, c'est un peu moins chargé, ça me convient un peu plus, là, c'est très chargé encore, on voit des fleurs, on voit des plumes, c'est la beauté, l'amour, les rêves, donc il est quand même connu, ce jeu, très très connu, donc voilà, c'est un jeu qui me paraît automnale, aussi, je l'utilise beaucoup, beaucoup pour l'automne, peu pour le printemps, c'est fou, parce qu'il y a aussi des cartes, qui font printanière dedans, mais je le trouve très automnale, dans sa façon d'être dessinée, d'être, vous voyez, je l'ai quand même utilisé, celle-là, elle fait très été, par contre, parce qu'en fait, on a les quatre saisons, qui sont un peu représentées, l'illumination, et bien dis donc, le soin, la patience, l'esprit, donc celui-là, c'est un des moins chargés de Paulina, j'ai envie de m'essayer, le petit le normand, j'ai envie de m'essayer, voilà, c'est Paulina qui a fait le petit le normand, ou je me trompe, peut-être je me trompe, peut-être Lisa Hunt, ouais, je me trompe, je dis une bêtise, je crois, donc voilà, c'est le seul, Paulina Cassidy que j'ai, je vous ai expliqué pourquoi, parce que les autres, je les trouve très chargés, je suis désolée, pour les adeptes de Paulina, qui adorent, le style de jeu, de cette artiste, c'est vrai qu'elle a vraiment un univers bien à elle, bien chargé, mais j'ai un peu du mal avec, pour le moment, avec ce style de jeu, voilà, donc ça, c'était pour avoir un oracle sur les fées, parce que j'aime ça, un autre univers que j'aime, c'est l'univers des sorcières, mais toujours dans le même style, quand vous voyez, il y a encore des champignons, il y a encore, c'est un peu un univers encore automne, ça, ça a l'avantage d'être des oracles à petit prix, je crois que c'est 10 euros, grand maximum, moins de 10 euros, on les a à moins de 10 euros, la boîte est de moindre qualité, le jeu est moyenne, les cartes sont de moyenne qualité, mais elles vont bien, franchement elles vont bien, ils ont économisé sur l'emballage de la boîte, comme vous pouvez voir, c'est vraiment médiocre, pas plus qu'une toute box, mais il garde mieux, il garde mieux qu'une toute box, parce que regardez, ça ne ferme pas et tout, c'est très moyen l'emballage, mais ça permet d'avoir des jeux de, comment on appelle ça, petit prix, pour ceux qui n'ont pas les moyens, vous avez dans cette collection là, parce que je ne vous ai même pas dit, c'est 2 Véchi, 2 Véchi, les cartes dévinatoires des sorcières, de 2 Véchi, donc vous prenez les éditions 2 Véchi, il y a plusieurs oracles, je crois même qu'il y a un tarot, je ne suis pas sûre, et c'est des petits prix, c'est 10 euros le jeu, je vous en parle, parce que quand on commence, des fois on débute, on n'a pas trop les sous, donc voilà, comment se présente le jeu, des cartes dévinatoires de la sorcière, de Isa Donnelli, signification, interprétation, et prévision, donc là c'est vraiment dévinatoire, on a la carte des sorcières, donc l'introduction, toujours pareil, les sorcières dans l'antiquité, donc le guidebook est super, parce qu'il nous explique vraiment l'histoire des sorcières, les sorcières dans le Moyen-Âge, à l'époque moderne, donc franchement, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses, dans ce petit livret, sur l'histoire de la sorcière, en général, avec les sorcières de Salem, la chasse aux sorcières, enfin tout ça, les sabbats aussi, pourquoi les sabbats, qu'est-ce que ça représente un sabbat, les banquets, les lieux de sabbats, le banquets avec Satan, alors oui, il y a aussi une interprétation très négative, ça fait partie de l'histoire, il y avait cette représentation là, des sorcières, donc les rituels, liés au sabbat, donc c'est quand même super, par exemple, le 2 février, c'est la Dame du Feu, cette cérémonie remonte au rite préchrétien, qui se déroulait au calandre de mars, en l'honneur de Vestal, et ou de Junon, voilà, donc on nous explique quand même l'origine de nos fêtes, parce qu'en fait, le 1er mai, tout le monde dit, ça fait du travail, donc ça a été instauré le 1er mai, la fête du travail, mais regardez, c'est les calandres de mai, une cérémonie nocturne, au cours desquelles, les sorcières, à la lumière des feux, célébraient le début du triomphe de la lumière, sur les ténèbres, le moment du pouvoir et des forces du bien, sur le mal, se stabilise, voilà, donc le 1er mai, ça n'est pas sorti au hasard, cette date, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est se dire, mais mince, en gros, on fête, à 2 grammes près, le 2 février, tout ça, c'est à Chandler, je crois, donc quelque part, on fête déjà des fêtes, on fête des fêtes païennes, sous une autre dénomination, mais on fête des fêtes païennes, pour moi, on n'a rien inventé, voilà, donc c'est un livre, très, 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 comment dire, intéressant à lire, il est très bien fait, pour un petit prix comme ça, donc la divination, avec les cartes, la qualité des reliques, pour la divination, voilà, le consultant, la consultation, et là, on arrive au vif du sujet, les cartes, donc on a la petite millionnette, ici, en noir et blanc, le nom de la carte, le numéro de la carte, là, une explication sur ce que c'est la mandragore, la description de la carte, la signification à l'endroit, et à l'envers de la carte, et ça, c'est pour toutes les cartes, donc franchement, il est très complet, il est très bien fait, et il est magnifique, ce jeu, voilà, ce guidebook est très, très beau, voilà, je vais le dire quelques fois, mais voilà, en plus, on a la roue de l'année, enfin, franchement, il n'y a rien à dire, sur le jeu, attendez, je vais essayer de repérer, la fin des cartes, à peine que je vous montre, toutes les cartes, voilà, le jeu de divination, donc on nous explique, le jeu des saisons, avec, voilà, donc ça, c'est le jeu des saisons, le jeu de l'interprétation, ça, c'est quoi, jour 1, jour 2, jour 7, ça doit être la semaine, la divination de la semaine, là, on a printemps, été, automne, hiver, enfin, hiver, printemps, été, automne, en 4, en 4 parties, le jeu de l'amour, les 3, les tirages en 3 cartes, le tirage en 12 cartes, le jeu pour les mois, donc, ça, c'est bien faire, la fin de l'année, là, le jeu, du cercle, pour les nouvelles années, et là, on a le jeu des 12 maisons, et là, on nous explique ce que c'est les maisons, ce que ça représente, la maison 1, c'est, c'est le mois, le mois, pas l'année, le mois, le soir, quoi, la maison 2, c'est les biens matériels, la maison 3, la maison 3, c'est, les relations, la famille, la maison, c'est ça, ouais, c'est ça, la maison 4, non, c'est la maison 4, la famille, pour ça, je disais, non, la maison 4, c'est la famille, la maison 3, c'est le monde extérieur, et ainsi de suite, jusqu'à 12, donc c'est bien aussi de connaître les 12 maisons, du Zodiac, et ça aide aussi pour faire le tirage de l'année, le nombre des cartes, avec, à l'endroit ce que ça représente, donc ça c'est un petit récapitulatif sommaire, si vous ne voulez pas vous lire le livre, vous allez à cette page, et vous avez la signification, avec les mots clés, mais vous l'avez aussi sur les cartes, voilà, et vous finissez par la table des matières, voilà, et c'est terminé, c'est un livre très bien fait, franchement, vous l'avez vu, je l'ai corné, je l'ai bien lu celui-là, donc, voilà le jeu, comment il se présente, c'est un grand jeu, format, ouais, vous voyez, vraiment très grand, la largeur, voilà, là c'est format tarot, donc, vous voyez, classique, donc, voilà, c'est vraiment beaucoup, de grandes cartes, et ça j'aime bien, la tranche est neutre, le dos est assez simple, on a le roux de l'année, et c'est tout, donc, du coup, elle est réversible, mais pas vraiment, il ne faut pas s'intéresser, aux icônes, on peut savoir, si c'est inversé ou pas, alors, c'est intéressant, de le lire inversé, parce que, vous avez des mots clés, en haut et en bas, donc, des mots clés, dans le bon sens, et dans le sens inversé, donc, j'aime bien, voilà les cartes, comment elles se présentent, donc, ça fait un peu antique, un peu, un peu médiéval, dans le style, la qualité est moindre, comme je vous dis, ils ont joué, c'est un jeu à 10 euros, donc, forcément, c'est du papier, du papier glacé, mais du papier, donc, dans le temps, je ne sais pas, comment ça va vieillir, donc, j'hésite à trop l'utiliser, mais je l'utilise, je, j'essaye de, je le brasse poker, donc, je ne ménage pas, ce jeu, donc, voilà, on a le grenat, et pour vous présenter, le grenat, c'est ceci, on a, des mots clés, dans le sens positif, et des mots clés, en inversé, donc, le grenat, en positif, c'est créativité, fertilité, en inversé, c'est futilité, et frivolité, donc, quelque part, donc, c'est un très beau jeu, mais qui mériterait, peut-être, d'être un peu plus cher, et de, pour les cartes, je dirais, de les, alors, je ne sais pas, moi, j'ai une blisterreuse, alors, je vais peut-être, les blisterer, pour les épaissir, je ne sais pas encore, je réfléchis en même temps, donc, là, on a la pierre de lune, et voilà comment c'est fait, donc, là aussi, il y a un contour, et ça ne me gêne pas, pourquoi, parce que déjà, c'est un contour, qui est quand même, illustré, qui fait partie, de l'illustration, comme si l'illustration, était encadrée, il y a toujours ces champignons, ce côté forêt, ce côté élémental, que j'aime, la traumaturgie, le cristal de roche, et ainsi de suite, voilà le jeu, comment il se présente, il est très, très beau, il est très, 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 très beau, vu le prix, ça ne vaut pas le coup, de 100 ans, de s'en priver, et en plus, il vous apprendra, des choses, sur tout ce qui est, la wicca, mais pas que, il a un côté, peut-être, présentation, un peu, négatif, de la sorcière, par moment, mais au moins, c'est une explication, de l'histoire, de comment elles ont été, représentées, la sorcière, dans l'histoire, chrétienne, malheureusement, c'est exactement ça, la tourmaline verte, rencontre, ouais, c'est très joli, j'aime bien les regarder, elles sont, elles sont vraiment belles, l'artiste, a fait un joli truc, voilà, donc ça, c'était pour, parce qu'on est quand même, à 20 minutes, pour les cartes divinatoires, de la sorcière, il faut vraiment, dire, que la qualité, n'est pas là, n'est pas au rendez-vous, mais je trouve, que pour 10 euros, on ne se fait pas voler, parce que rien, que l'intérêt, du guidebook, ça vaut, son besoin de cacahuètes, puis les cartes, sont assez jolies, un autre jeu, celui-là, un peu plus cher, de meilleure qualité, Edgar Allan Poe, Tarot, aux éditions, Arkana Sacra, ancienne édition, alors, il est encore publié, comme ça, je pense, parce qu'il a été créé, par les anciennes éditions, et qui doit en rester, encore pas mal, donc, c'est un jeu, de Rose White, et de Jane Smith, donc, les éditions, Arkana Sacra, c'est toujours, de la qualité, c'est toujours, des bijoux, qui sont présentés, les boîtes, ce sont des écrins, plus que des boîtes, franchement, quand on voit ça, il n'y a rien à dire, Edgar Allan Poe, je n'ai pas trop joué avec, j'ai lu pas mal, de ses oeuvres, de ses nouvelles, je ne dis pas, que j'ai tout lu de lui, je pense, que je vais m'y remettre, et c'est un jeu, que je vais utiliser, plutôt, pour les périodes d'hiver, la période d'Halloween, c'est peut-être, à cette période là, que je vous lirai, l'Edgar Allan Poe, donc, le jeu, a été présenté, sur pas mal, de plateformes, voilà, comment il se présente, on a les auteurs, qui sont ici, l'auteur ici, et l'artiste, donc, Eugène Smith, Rose White, on a ici, le sommaire, on a, toutes les références, d'Arcana Sacra, c'est toujours pareil, Arcana Sacra, se présente toujours, de la même manière, on a, une phrase, de, des auteurs, l'introduction, que je me suis mise à lire, qui parle d'Edgar Allan Poe, des guidances, les majeurs, les mineurs, les figures, ce que ça représente, ce que c'est, le consultant, le voyant, le tarot Rider, White Smith, parce que c'est un Rider Waite, les tirages, comment lire les cartes, le choix, et le mélange, comment mélanger, renverser, si on veut lire en renverser ou pas, les arcades majeurs, les arcades miniures, et encore les figures, le choix des tirages, tirer une carte, poser les, comment poser les questions, alors ça c'est vraiment intéressant, les schémas, les significateurs, parce qu'on peut choisir aussi, de tirer des cartes significatrices, tiens, cette carte va représenter, par exemple, le consultant ou la consultante, va représenter le mari ou la femme du consultant, les questions récurrentes, c'est vrai qu'il y a toujours les mêmes questions à peu près, les nombres, donc voilà, avec la numérologie, donc moi j'aime bien, quand on parle de numérologie, d'une carte, ça me plaît, le style, et on arrive à la présentation des arcades majeurs, donc nous avons le jeu en toute page, alors c'est bête, parce que là vous voyez pas bien le jeu, il est quand même assez noir, donc nous avons le jeu en toute page, et on a l'explication du jeu, d'où c'est tiré, de quelle histoire c'est tiré, d'une manière assez succincte, voilà, et après, une guidance, une explication, ce que ça veut dire, un cartement, et là, les mots-clés, en droit, et en renversé, voilà, et ça c'est pour toutes les cartes, là c'est le corbeau, je l'ai lu il y a très très longtemps, ce jeu, ce livre, voilà, donc, il est assez noir, c'est pour ça que je vous dis, que je n'y jouerai que, voilà, il y a les reflets, vous verrez mal, que je n'y jouerai que, que en période d'Halloween, je pense, alors il y en a une qui est bien lumineuse, c'est celle-là, c'est le soleil, ça ne m'étonne pas, voilà, le jugement, donc voilà, donc on a toujours ça, au corps du révélateur, dans le maestrone, et après, les mots-clés, pour les mineurs, voilà comment ça se passe aussi, donc on a la même représentation mineure-majeure, et comme vous voyez, ce sont des cartes qui sont très expressives, très très expressives, on a les coupes, donc ce qui est, j'aime bien, c'est qu'on nous explique, ce que c'est la coupe, je vais vous montrer, avec peut-être les pentacles, voilà, la suite des pentacles, s'associe à la richesse matérielle, à la stabilité, à l'héritage, les pentacles déclenchent, ce qui est, ce qui a trait, à la santé physique, à la manifestation, et aux cinq sens, voilà, donc j'aime bien, qu'il y ait une représentation, de ce que c'est, un pentacle, une coupe, voilà, par contre, ce que j'ai peur, c'est qu'il fasse comme l'oracle des chats, alors je ne l'ai pas, moi, j'ai envie de me l'acheter, qu'il se décolle dans le temps, voilà, franchement, il est en train de se décoller, nous verrons bien, s'il se décolle, je le referai, ce n'est pas grave, voilà, voilà, donc, le guidebook est plutôt bien fait, mais je crois qu'il va être très, il est un peu fragile, ce décolle, donc là, pour finir, on a, les tirages, à trois cartes, en éventail, avec cinq cartes, le tirage du oui et du non, le tirage d'Edgar Alainpo, en quatre cartes, le tirage du cœur révélé, donc ça, c'est le tirage en croix, donc là, on a le tirage du rêve, d'un rêve dans un rêve, pourquoi pas, le tirage du portrait ovale, le tirage de la pierre tombale, pour conclure, donc, une petite conclusion, les ouvrages cités, donc ça, c'est intéressant, parce que, je vais me référer à ça, et je vais me les prendre, pour cet hiver, pour les lire, je vais me replonger dans l'univers d'Edgar Alainpo, voilà, on a les romans, aventure d'Arthur Gordon Spinn, on a les essais, Eureka, la genèse d'un poème, le joueur d'échec, de Mike Zeckel, le philosophe, la philosophie de l'ameublement, excusez-moi, ça, je l'ai jamais lu, la puissance de la parole, ça non plus, les poèmes, à ma mère, celui-là, je l'ai lu, Annabelle Lee, Azantes, Eldorado, je l'ai lu, celui-là, et ainsi de suite, après, on a les nouvelles, aventure sans pareil, d'un certain, d'un certain, Amsplav, et Berenice, moi, j'ai lu Berenice, voilà, et dans le Malestrom, donc, on a tout ça, donc, en fait, moi, j'ai lu le Malestrom, puisque j'ai lu le chat noir, le corbeau, tout ça, je l'ai lu, tout ça, je vais me replonger un peu dans l'univers d'Edgar Lannepo, moi, qui adore l'Egypte, et qui adore le scarabée, voilà, on a un scarabée d'or à la fin du livre, donc, voilà le jeu, là, on a un scarabée d'or, donc, ça, c'est une histoire d'Edgar Lannepo, un scarabée d'or, là, on a, la, la table de lecture d'Edgar Lannepo, sa bibliothèque, ceux qui rêvent éveillés, en connaissance de mille choses, qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis, je suis bien d'accord, et voilà le jeu, comment il se compose, donc, le jeu, là, on a le corbeau avec l'œil, donc, encore un œil, je ne vous dis pas qu'il ne me fait pas peur, celui-là, voilà, et là, on a les tranches qui sont, comment on dit, neutres, et le jeu, voilà comment il se compose, je vais zoomer, pour que vous voyez bien, c'est comme, il est très noir, le jeu, je ne sais pas si vous allez bien, le voir, voilà, voilà le jeu, comment il est, il est très, très beau, j'adore ce soleil, oh, ce cœur, là, le 3 d'épée, là, il est magnifique, mais vous ne voyez pas bien, oh, je suis deg, ah, voilà, on va zoomer encore plus, pour que vous voyez bien, tant pis, si, on va essayer de faire en sorte que vous voyez quand même, voilà, là, vous allez voir, alors tant pis, ça zoomera, c'est un peu zoomé, mais sinon, vous ne voyez pas, donc voilà, et j'aime bien, parce que là, on a l'ange ici, avec le calducé, pour le 2 de coupe, j'aime beaucoup, voilà, donc ça, c'est une nouvelle, c'est une femme qui a été enterrée vivante, et tout, les histoires sont dures, d'Edgar Alain de Pau, donc, Edgar Alain de Pau, c'est surtout pour travailler sur, là, c'est la tour, le valet de Pentacle, magnifique, c'est surtout pour travailler sur ses parts d'ombre, franchement, ces nouvelles, révéler beaucoup sur l'être humain, et sur les bassesses de l'être humain, en fait, donc, je pense que c'est plutôt un jeu, on peut faire de la divination dessus, et j'en fais, mais, c'est surtout un jeu qui va, qui va nous révéler nos parts d'ombre, la route fortune, elle est magnifique, cette route fortune, j'adore, la justice, avec le feu sacré qui est derrière, il faut vraiment que je me replonge, parce que j'ai beaucoup oublié, moi, j'ai peu de mémoire, donc, j'oublie, il faut que je me replonge dans les histoires d'Edgar Alain de Pau, parce que ça va donner une dimension au jeu, en plus du tarot, et de la symbolique du tarot, il y a aussi la dimension du jeu, et d'Edgar Alain de Pau, aussi, qui vient se greffer par-dessus, qui peut être très intéressant, en fait, à retrouver, c'est joli, après, je crois que les nouvelles sont aussi, pour ceux qui n'aiment pas lire, elles ont été représentées, pour la plupart, dans des séries télévisées, je crois qu'il y avait, il faut regarder, les nouvelles d'Edgar Alain de Pau, en télévisé, je crois qu'elles existent, en feuilleton, c'est, waouh, il est puissant ce jeu, il me dérange, il me dérange énormément, parce qu'il va falloir que je travaille sur mes parts d'ombre, mais je le ferai après l'été, parce que là, on est dans le repos, on est dans le côté festif, on est dans le côté joie, ce jeu-là viendra après, j'aime beaucoup ce scarabée, franchement, il est magnifique, bon, après, l'histoire, elle n'est pas super, super, vu ce scarabée, enfin, pas super, super, là, encore, le scarabée partout, donc, voilà, pour l'Edgar Alain de Pau, qui est magnifique, et qui a l'avantage de nous donner envie, enfin, moi, pour ma part, de lire les nouvelles, donc, on finit sur ce beau jeu des éditions l'Oscar et Béo, et sur cette volonté que j'ai de relire les nouvelles d'Edgar Alain de Pau, et peut-être de m'y plonger un peu plus, parce que je l'ai lu quand j'étais adolescente, donc, je n'ai sûrement pas compris toute la dimension du jeu, des livres, donc, avec le jeu, là, tirer une carte, et lire le livre, la nouvelle liée à la carte, ça pourrait être intéressant, je vous dis au revoir, à la prochaine, bye, bye, Sous-titrage Société Radio-Canada